Le christianisme Les singes, lorsqu'elles furent révélées, les vérités religieuses n'étaient pas rationnelles, mais elles furent révélées afin de le devenir. Saint Paul est le premier philosophe chrétien. Le christianisme n'est nullement une philosophie, mais une religion. Il ne sait rien, ne prêche rien, excepté Jésus-Christ crucifié le christianisme et la rédemption de l'homme pécheur par la grâce. C'est une religion qui dispense de la philosophie. C'est une méthode de salut et plus qu'une méthode de connaissance, mais vérité. Les grecs, au contraire, veulent un salut conquis par la droiture de la volonté et une certitude obtenue par la lumière naturelle de la raison, et non, comme les juifs, une obéissance aux ordres d'un dieu. Le plus ancien et le plus typique est saint Justin. Le but de la philosophie est de nous conduire vers Dieu et de nous unir à lui. La vérité est offerte par la foi. Là où règne le désordre de la raison, la révélation fait régner l'ordre, le Verbe et le Christ. Tous les hommes ont participé à la lumière du Christ, en participant à celle du Verbe, qu'un grand V. La grande supériorité du christianisme est de ne pas être une connaissance abstraite de la vérité, mais une méthode efficace de salut. Conversion de saint Augustin par la lecture de saint Paul et la révélation de la grâce, car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Pour lui, Socrate, Platon et Sénèque ont saisi une part de la vérité, et qu'ensemble, on finirait par reconstituer la vérité tout entière. Le jeune Augustin adhère à la secte de Mani, car les Manichéens se font fort de tout expliquer sans jamais faire appel à la foi. Puis se détache de la secte pour l'évangile de saint Jean et dans le livre de la Sagesse. Dans son ouvrage, De l'utilité de croire, il assure la rationalité de la raison. Saint Anselme est la hiérarchie des modes de connaissance chez les penseurs chrétiens. foi, intelligence, la vue de Dieu face à face, et chrétienne, toute philosophie vraie, qui présente une conception de la nature et de la raison ouverte au surnaturel. La révélation étant l'auxiliaire indispensable de la raison. Bossuet, durant 16 siècles, la sagesse consiste à connaître Dieu et à se connaître soi-même. À Thénagore, l'homme ne saurait prétendre à la parfaite connaissance de Dieu sans se mettre à l'école de Dieu. Lutte des poètes et penseurs grecs pour lutter contre l'anthropomorphisme en matière de théologie naturelle. Dunscott, idée d'être, ses propriétés essentielles, la causalité et l'éminence. Le monde chrétien raconte la gloire de Dieu par le spectacle de sa magnificence. Tout tombe sous le coup de l'acte créateur et jusqu'à la matière même. L'aspect religieux de la pensée de Platon n'a été révélé dans toute sa force qu'à l'époque de Plotin, au IIIe siècle après Jésus-Christ. La pensée médiévale a pu conduire la pensée grecque à son point de perfection. L'origine de l'être de Platon et d'Aristote était sur la bonne voie. Le christianisme est un pessimisme radical qui nous enseigne à désespérer. Et Jésus-Christ prêche le renoncement total au bien de ce monde. Saint Paul condamne à la chair et exalte l'état de virginité. Le jeune Augustin rencontra le gnosnistisme sous la forme du dualisme manichéen et s'en libéra à sortant de la secte. Pour Plotin, son Dieu n'est pas un Dieu créateur au sens biblique et chrétien. Il n'est donc pas responsable de l'existence de la matière, ni de la nature qui peut être mauvaise, sans que Dieu soit mauvais. Espoir d'éliminer le mal des chrétiens. Toute chose, toute nature est bonne, donc toute nature vient de Dieu. Tout ce que Dieu fait garde la possibilité de se défaire. La contingence des êtres créés dans l'ordre de l'existence doit être considérée comme la racine même de leur mutabilité. Le mal est introduit après la faute originelle, nature corrompue par le péché. L'optimisme, chrétien, le Moyen-Âge n'a pas connu d'ascétisme plus rude que celui de Saint-François, ni de confiance plus absolue dans la bonté de la nature. Loin de l'exclure, l'ascétisme du chrétien n'est que l'envers de son optimisme, la haine du non-être. Pour Saint-Augustin, la Genèse est une allégorie qui se réduit en fait à un instant, et qu'à partir de cet instant, l'œuvre de création est réellement achevée. Mais aujourd'hui, on prend pour un rêveur, celui qui vit d'une manière conforme à ce qu'il enseigne, Emmanuel Kant. La préoccupation secrète de Saint-Augustin, c'est que Dieu seul crée et les causes secondes ne font rien. Chaque fois qu'un être né sous nos yeux, c'est le fait même de la création qui éclate dans toute son évidence. Dieu est le bien suprême et il doit avoir tout fait pour le mieux. L'antécédent historique de la Providence se rapproche de Platon. Les pères de l'Église ou les philosophes du Moyen-Âge se sont réclamés de lui. Quand on passe du platonicisme à l'écriture, on passe d'une pluralité d'artisans qui ont tout réglé à un Dieu qui, ayant créé l'univers, le possède jalousement. Jalivé est son droit d'auteur. Avec Jésus-Christ et Saint-Paul, c'est le genre humain qui s'empare de la promesse faite par Dieu au peuple d'Israël et en réclame le bénéfice. Athénago remarque qu'il est contradictoire d'admettre la création et de ne pas admettre la Providence. Si Dieu a tout fait, les êtres en sont imprégnés. Optimisme d'une ressemblance à Dieu. Selon Saint-Augustin, il existe le mal car les choses sont inférieures à celui qui les a faites, celui qui est. Dieu, la Trinité immuable, a tout fait dans sa sagesse souveraine et les conserve par sa suprême bonté. Dieu conçoit les idées car il pense les créatures, bien qu'il ne les pense que par rapport à soi. Tout est sous l'emprise de l'entendement divin. Dieu est le maître de ses œuvres, comme nous sommes maîtres de ce qui dépend de notre volonté. La Providence divine entoure les hommes d'un soin tout particulier. Dieu ne les substitue pas aux choses pour agir à leur place. L'homme est un analogue de Dieu. Pour Platon, l'âme est naturellement immortelle. L'âme est vie. Pour les penseurs chrétiens, l'âme ne peut être immortelle que parce qu'elle a reçu la vie et en vertu d'un décret de Dieu. Le christianisme est immortalité de l'âme et résurrection de l'homme, impérieuse raison. Après douze siècles d'hésitation dépassant Platon et Aristote, la philosophie médiévale révéla son originalité créatrice dans le système de Saint Thomas d'Aquin. Pour Platon, l'âme est essentiellement source de mouvements, automotrices. Pour Saint Augustin, l'homme est une âme qui se sert d'un corps. La philosophie chrétienne ne saurait se proposer de sauver l'âme du corps, mais bien de sauver le corps par l'âme. L'âme est une substance quand le corps meurt, qu'elle cesse d'y exercer ses fonctions. L'homme est l'unité d'une âme qui substantialise son corps et du corps en qui cette âme subsiste. Épictète et Sénèque sont des précurseurs du christianisme, parfois même considérés comme des saints. Saint Thomas exalte la personnalité au-delà de toute réalité observable dans la nature. Rien à ses yeux n'est supérieur en dignité à l'essence de ses êtres qu'il définit des individus raisonnables, personnes divines. La morale chrétienne exige de l'homme qu'il vive une vie parfaitement rationnelle, assimilation et transformation dans les emprunts de la philosophie chrétienne à la philosophie grecque, à tâches profondes avec le passé. Pas de métaphysique de l'être pur sans la révélation biblique, mais aussi sans la philosophie grecque, pas de métaphysique issue de cette révélation. Le premier caractère de l'image divine est son universalité, essence. Saint Thomas d'Aquin, l'image de Dieu se trouve dans l'âme. En tant qu'elle se porte vers Dieu ou que sa nature lui permet de se porter vers lui, tous s'accordent pour dire et admettre que la connaissance de soi-même est beaucoup plus importante pour l'homme que celle du monde extérieur. Expérience personnelle de Socrate. Pour Pascal, le vrai sujet d'étude pour l'homme, c'est l'homme, seul, à pouvoir fonder les préceptes qui régissent la conduite de la vie en se subordonnant à la doctrine du salut. La connaissance de soi devient une nécessité absolue et on peut même dire qu'elle est à la fois le commencement de toute connaissance, l'unique objet de la connaissance, l'objet ultime de la connaissance. Saint Bernard, l'homme sera sage s'il l'est pour soi. Qu'il soit le premier à boire l'eau de son puits. Commence par te considérer toi-même et finis par là. L'homme doit rapporter toute connaissance à celle qu'il a de lui-même. Orgueil et présomption, pusillane imité et désespoir de soi, voilà les dangers qui nous assiègent sans cesse. Se connaître soi-même Pascal, grandeur et misère de l'homme. L'homme sait exactement sa place dans l'ordre universel. Il sait sa condition, son ordre au-dessus et au-dessous de lui. Conformément au principe de Dénis, qui veut que le haut de l'ordre inférieur confine au bas de l'ordre supérieur, saint Thomas situe l'homme entre l'ange et la bête, touchant à l'un par le sommet de son intellect, à l'autre par la caducité de son corps. Les moralistes du Moyen-Âge chercheront dans la mystique les conclusions dernières de leur étude de l'homme, Richard de Savictor. Le principal effort doit être de se connaître. Se connaître parfaitement soi-même, c'est science de haute altitude. L'homme chrétien est seul à savoir de quel créateur il est l'image. L'âme devient une ambition. Tels que l'union mystique ou la vie future peuvent seuls en espérer la réalisation. Au XIIIe siècle, le problème est de savoir jusqu'où l'âme peut pénétrer dans la connaissance de sa propre essence. Le Père engendre le Verbe et le lit à soi par le Saint-Esprit. L'âme engendre sa propre connaissance. C'est toujours en elle ce qu'il y a de plus haut. Cime de l'âme, disent les Augustiniens. Fine pointe, dira saint François de Sales. Participation créée à la lumière divine, illumination. Bossuet, la sagesse consiste à connaître Dieu et à se connaître soi-même. La connaissance de nous-mêmes nous doit élever à la connaissance de Dieu. La fin de l'homme est de vivre en société avec Dieu. La vérité est nécessaire et immuable, mais rien de nécessaire ni d'immuable ne se rencontre dans l'ordre sensible. Ce n'est donc pas des choses que nous pouvons tirer la vérité. Saint Bonaventure, Matthieu d'Aquasparterre, Roger Marston l'ont enseigné. La vérité est essentiellement dans l'intellect qui affirme que les choses sont ou ne sont pas et juge qu'elles sont ceci plutôt que cela. Dunscott retourne à la position augustinienne du problème et s'engage à justifier la valeur de la connaissance sensible, indépendance de l'intellect à l'égard de l'ordre sensible. La connaissance sensible n'étant jamais pour lui que l'occasion de la connaissance intelligible. Dunscott critique la conception de l'illumination. Pour les chrétiens, le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, mais que ce monde est le point d'appui nécessaire pour qui veut s'élever à lui. La sagesse de Dieu éclate dans la nature. La nature était faite pour l'homme et le monde médiéval avait l'homme pour centre. Dieu a voulu toute chose, et tout particulièrement l'être intelligent qu'est l'homme pour qu'elle puisse participer à sa gloire et à sa béatitude. Toute activité créée se réfère à Dieu comme à sa fin. La quête de Dieu, c'est l'amour de Dieu en nous. Saint Augustin, aimer Dieu, c'est l'avoir en soi. Saint Thomas d'Aquin rappelle d'ordinaire que si l'homme aime naturellement son propre bien, il doit nécessairement aimer par là même ce sans quoi son propre bien serait impossible. Seul le Verbe est l'image de Dieu. L'homme, lui, n'est que fait à l'image de Dieu. Car si l'homme est une image de Dieu, plus il se rendra semblable à Dieu, plus il accomplira sa propre essence. Pour que l'homme réalise plénièrement ses virtualités et devienne intégralement lui-même, il lui faut donc devenir cette parfaite image de Dieu, un amour de Dieu pour Dieu. L'opposition que l'on suppose entre l'amour de soi et l'amour de Dieu n'a donc aucune raison d'être. Analogue, aimer Dieu d'un amour désintéressé est pour l'homme la vraie manière de s'aimer soi-même. L'homme atteint sa perfection dernière lorsque, substantiellement distinct de son modèle, il n'est plus que le sujet porteur de l'image de Dieu. En créant l'homme, Dieu lui a prescrit des lois, mais la loi divine n'exerce aucune contrainte sur la volonté de l'homme, liberté. La liberté est l'absence de contraintes absolues, même à l'égard de la loi divine. L'homme du fait qu'il est raisonnable s'exprime par le pouvoir qu'a sa volonté de choisir. Dieu a créé l'homme libre parce qu'il lui laisse la responsabilité de sa fin dernière. À lui de choisir entre la voie qui conduit au bonheur et celle qui conduit à une misère éternelle. Une notion importante médiévale, la liberté d'exercice, vouloir ou ne pas vouloir. L'acte libre. La liberté aristotélicienne est avant tout l'indépendance, l'état d'une personne qui ne dépend politiquement ou socialement d'aucune autre, et l'idéal des démocrates, éthique à Nicomac. Dans l'esprit chrétien, le mot liberté signifie soit libre arbitre, soit opposition à servitude du péché ou de la mort. La sainteté nous délivre de l'un et la résurrection de l'autre. Le libre arbitre a sa libération par la grâce, unifiant ainsi le mot liberté. Tout vouloir est un pouvoir. Le libre arbitre ne peut rien sans la grâce, et les réformateurs Wyclef, Luther et Calvin le nieront. Le deux cerveaux arbitriaux de Luther est l'expression la plus complète de cette attitude, un vouloir qui a perdu tout son pouvoir et qui a perdu toute sa liberté. Les moralistes chrétiens ont cherché à veuilleur morale à l'acte volontaire, rattaché, rassemblant les notions de beauté et d'honneur dans une notion plus compréhensive, celle du bien. Elle n'est plus le bien suprême des Grecs, mais la condition suffisante de la moralité. Le péché est un acte vicieux, s'opposant ainsi à la vertu. La volonté humaine se mesure à son accord avec la volonté divine et avec sa raison. Saint Asselme, la droiture consiste pour l'homme à se régler sur la loi divine. La raison est l'œuvre de Dieu, et donc enfreindre ses prescriptions, violer ses lois, c'est enfreindre la raison de Dieu. Toute injustice morale est une violation de la loi. L'importance considérable de l'amour à l'antique aux yeux des penseurs du Moyen-Âge est le besoin de la dépasser, l'intériorisation de la moralité. Lorsque le mal est commis, aucun autre espoir de rémission que le pardon de Dieu qui l'offense. Insistance de l'Évangile, que le péché est antérieur à l'acte par lequel il se manifeste dehors et dans bien des cas indépendants de lui. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, péchés en actes, en paroles et en pensées. L'intention est un acte de volonté. Notre intention mauvaise détermine le choix volontaire qui met en œuvre les actions mauvaises. La valeur de l'acte dépend de l'intention qui l'inspire, la perfection morale et l'élément constitutif et substantiel du bonheur suprême. La seule fin que l'on doit viser, ce qui est véritablement le bien, c'est la vie morale même, l'acte que le bonheur viendra naturellement. Dieu qui a fait l'homme est aussi le seul qui puisse le faire heureux. Les penseurs chrétiens auraient été fort surpris d'apprendre que leur morale n'était pas rationnelle, laïque. La philosophie chrétienne est irrationnelle. Saint Augustin s'est élevé contre ceux qui parlent de fatalité, d'événements soumis à un ordre nécessaire, indépendant de la volonté des hommes et de celle de Dieu. Cicéron ne veut pas de destin. Un esprit chrétien choisit la liberté et la préscience, car Dieu est créateur et providence. C'est lui qui a créé les causes. Ce qui ne révèle pas de notre ordre relève du sien dont dépend le nôtre. En dérogeant à la noix naturelle, Dieu ne fait qu'en suivre une plus haute, contre laquelle il ne saurait en aucun cas agir, car elle se confond avec lui, sainte Obadacare. La nature est un instrument aux mains de Dieu. Le bon artisan use de ses outils selon leur nature, mais ne sont que des outils dont il se sert en vue de ses fins. La vertu de l'humilité des chrétiens ne se trouvait pas dans le catalogue des vertus des Grecs. Les anciens ont réglé leur morale sur les exigences de la vie sociale humaine, considérées comme fin dernière, au lieu que les chrétiens règlent la leur sur une société plus haute que celle qui les lie aux autres hommes avec leur crête. Hegel a vu qu'une philosophie de l'histoire implique une philosophie de la géographie, progrès dialectique de la raison. L'avènement de la cité de Dieu enseigne à la justice et s'ouvre à la charité. Sorte de concorde, mais il ne suffit pas qu'il y ait concorde pour que la paix règne. Ce que les hommes appellent paix n'est jamais qu'un entre-deux-guerres, équilibre précaire. La crainte mutuelle empêche les dissensions de se déclarer. Cette parodie de la paix véritable ne suffit pas à donner aux hommes la tranquillité. Pour que la tranquillité règne, il faut que l'ordre social soit l'expression spontanée d'une paix intérieure au cœur des hommes. Que toutes les pensées soient d'accord avec elles-mêmes, que toutes les volontés soient intérieurement unifiées par l'amour du bien suprême, elles connaîtront l'absence de dissension interne. L'unité, l'ordre du dedans, une paix enfin faite de la tranquillité, née de cet ordre, l'amour commun du bien véritable. La philosophie du Moyen-Âge était ouvrière de paix. Dieu confère aux consciences la tranquillité qui les unifie et en les unifiant, les unit. Le christianisme n'a pas modifié la philosophie en ajoutant un système nouveau à d'autres anciens systèmes, mais en les transcendant tous. La bonne nouvelle, c'était l'annonce du salut. Les philosophes du Moyen-Âge ont continué l'œuvre commencée dès le IIe siècle et ont rapproché de son point de perfection. patiente collaboration des générations qui se succèdent. La philosophie n'est pas l'œuvre d'un homme. Bernard de Chartres, nous sommes comme des nains assis sur les épaules de géants. Éternelle jeunesse du vrai qui nous garde longtemps dans son enfance. Étienne Gilson, l'esprit de la philosophie médiévale. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada